Désolé pour le retard, c'est parfois pour avoir Facebook la slaguer. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à Steve Ben, bonjour à Magui. Bonjour à l'église de Lomé, bonjour à l'église du Togo. Bonjour à l'église de Gaoundere, qui a été délaissée par son pasteur, son ex-pasteur. Dans tous les cas, on a trouvé une solution. Gaoundere aura un pasteur ce dimanche, par la grâce de Dieu. Bonjour à Mbampam Zachary, bonjour à Odile Ndigi, bonjour à Esther Excellence. Maï Kaira, félicité, bonjour. Raymond Esoma, bonne arrivée. Vous savez que cette semaine, nous traitons des affaires spéciales, dont il faut être connecté. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous s'il vous plaît. Pendant qu'on y est, abonne-toi. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénisse, au nom souverain de Jésus-Christ. Donc cette semaine, nous sommes en train de traiter un peu sur le séminaire, sur le mariage. Vous savez, chaque soirée, à partir de 16h, vous êtes connecté. Pour suivre un direct de séminaire, à partir de l'église de Ndokbon, la Congression Baptiste Camerounaise, paroisse Réma, de Ndokbon, derrière l'immeuble Camelay, ici à Douala. Donc, connectons-nous massivement ce matin, partageons la vidéo et invitons nos bien-aimés. Invitons-les à se connecter et à partager aussi la vidéo. Donc ce matin, je veux parler de si tu ne m'aimes pas, ne m'épouse pas. Voilà, si tu ne m'aimes pas, ne m'épouse pas. C'est le critère du mariage, on va voir ensemble. Si tu ne m'aimes pas, ne m'impouse pas. If you don't love me, then don't get married to me. Voilà, bonjour à tout le monde, à Valérie, bye. Nous attendons que les autres, là, on donne encore peut-être deux minutes et on lance les hostilités. Pour nous, on peut déjà commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment extraordinaire que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Seigneur, guide nos pas et sois notre ressource d'inspiration afin que nous bâtissions quelque chose de solide. Tandis que beaucoup de foyers sont détruits, Seigneur. Beaucoup de foyers souffrent. Beaucoup de foyers sont au bout du gouffre. Seigneur, toi seul peux nous sauver, nous ramener et restaurer nos vies sentimentales. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Il y a deux choses fondamentales dans la Bible. Dès que Dieu a créé l'homme et la femme, il y a deux choses fondamentales. Deux lois, les premières lois, les deux premières lois qui concernaient l'homme et la femme dans le jardin d'Édain. C'était quoi? Répondez en question. Vous pouvez répondre en direct. Quelles étaient les deux premières lois que Dieu a imposées à l'homme et à la femme dans le jardin d'Édain? Ces deux lois concernaient quel domaine de leur vie? Attendez, j'oublie le téléphone. Notre téléphone des appels. Même par WhatsApp, vous pouvez me donner votre réponse. Alors, donnez-nous les réponses, s'il vous plaît. Quelles sont les deux premières lois, les toutes premières lois que le Seigneur a imposées à l'homme et à la femme dans le jardin d'Édain? Et ces lois touchaient quel domaine de leur vie? Voilà. Tu trouves ça, je te bénis. Et c'est fini. Qu'est-ce que c'est ces lois? Là, la connexion dérange vraiment. La connexion est en train de, je ne sais pas, pour nous là, on ne te parle pas, je ne sais pas comment c'est les résidus qu'on donnait. Quelles étaient ces lois? Qui a trouvé? Qui a trouvé les étudiants de la Bible, les érudits? Les gens qui ne suivent pas vos activités, c'est nécessaire les conséquences. Ok. Alors, quelle est la réponse? Ok, je vais répondre rapidement. Les deux lois, allez et multipliez-vous. Oui, bon, c'est les deux lois, allez et multipliez-vous. Ce n'est pas ça, les deux lois. Ce n'était pas ça, les deux lois. Quelles étaient les deux lois dans le jardin d'Édain? Que Dieu a donné? C'était quoi? Allez et multipliez-vous. Non. Ce n'était pas ça, les deux lois. Et c'est sur WhatsApp qu'on a des réponses. Je suis vraiment confus. Non, ce n'est pas... C'est le temps de confusion maintenant. Non, on veut les réponses, les deux lois. Il ne faut pas être confus, là. Allons-y, alors. Quelles sont les deux lois? Ça bug, hein. Les deux lois, c'était quoi? Ça bug. Donc, il dira son père et sa mère s'attachera à sa femme. Non. Proposition, proposition. Personne n'a trouvé. Mes amis, vous devez trouver, parce que vous êtes des érudits. Ici, là, vous êtes des érudits. Qui? Le salut et le mariage. Mais le salut et le mariage, et quelles étaient donc les lois? De demander tous les fruits du jardin, sauf ceux trouvaient au milieu du jardin. Oui, bon, mais c'est partiel. Que le Seigneur m'accorde la grâce de Marie. Oh, et c'est ça, c'est les deux lois. Vous aussi, comment ce matin, si vous vous dégâmez comme ça? Ça, ce n'est pas les deux lois. Les deux lois, c'était quoi? Les deux lois, les deux lois, les deux lois, les deux lois. Allez multiplier, vous remplissez la terre. Le mariage. Oui, bon, mais ce n'est pas ça. C'est partiel. C'est une réponse partielle. OK, pour gagner en temps, on va faire simple. Le salut et le mariage. Oui, les deux lois, c'était le salut et le mariage. Dans quel commandement? Dieu demande de cultiver le jardin. Non. Non, ça c'est multiplier et soyez fégonds. Non, les deux premières lois, c'est quoi? Moi, je ne vais pas prier. Oh non. Oui, vous aussi. Pourquoi? On est en train de chercher les deux lois. Vous vous aidez à suivre la prière. Soyez patient. OK, les deux lois, les deux sont de cultiver le jardin et le garder. Non. Première loi. Dieu montre à l'homme et à la femme. OK. C'est-à-dire que vous mangerez de l'arbre, si vous ne le mangerez pas de cela. La vie éternelle, vous comprenez? Si vous mangez de l'arbre, la conscience du bien et du mal, vous mourrez. C'est-à-dire que si vous pratiquiez le péché, vous mourrez. Et puis si vous mangez de l'arbre, de la vie éternelle, lui, vous vivrez. Donc ça, c'est la vie éternelle, la sanctification. Faire le bon choix. Choisir de marcher avec Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et d'aimer le Seigneur, de se soumettre aux lois du royaume. Donc, c'était la première loi que Dieu a donné à l'homme, son salut. C'est-à-dire qu'il est en rapport avec le salut. Le croyant doit manger au fruit de l'arbre de la vie, qui représente Jésus-Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu, manger la parole, le livre. Il doit dévorer le rouleau. Il doit mettre en pratique le rouleau. Sa vie doit être conditionnée par le rouleau. Et il doit vivre loin de l'arbre de la conscience du bien et du mal, qui représente Satan et la vie mondaine. Et la deuxième chose que le Seigneur a donnée, c'était aller multiplier vous. Remplissez la terre, la sujet ici. Donc, c'était le deuxième commandement. Dans ce deuxième commandement, on a la multiplication qui est le mariage. Il dit aller. Il ne dit pas va. Il ne dit pas l'homme va. Dans tous les autres commandements, les subdivisions d'autres commandements contenus dans cet ordre que Dieu donne à l'homme, sont contenus dans le commandement d'aller. Allez, c'est-à-dire vous deux, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Donc, la deuxième loi, c'était la multiplication, le mariage. Et dans ce mariage, on a la multiplication, on a rempli le remplissement et puis on a l'assujettissement. Donc, voilà les trois buts qu'un mariage doit remplir. Il dit aller, vous deux, vous devez être des amis, vous deux. Allez à deux. Ce n'est pas l'homme qui va, ce n'est pas la femme qui va. Non, c'est les deux qui vont ensemble. Donc, Seigneur, prends contrôle ce matin. Brise en nous l'incrédulité et donne-nous l'entendement des disciples pour reprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Si tu ne m'aimes pas, ne me pose pas. Laisse-moi tranquille. Passe ta route. Je passe ma route. On ne se connaît pas. Donc, tu me laisses, je te laisse. Il n'y a pas de problème. Ne perds pas le temps de quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc, Dieu dit à Abraham, à Adam, il dit aller. Il dit à la femme et à l'homme, allez. Il dit aller, multipliez-vous. Remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, on va ensemble. C'est une mission conjointe. C'est une mission de collaboration entre l'homme et sa femme. Tout mariage où il n'y a pas de collaboration entre le mari et la femme. Et voilà, les chèques n'obéissent pas au plan divin du mariage. Vous voyez, ça n'obéit pas au plan divin du mariage. Nous devons nous soumettre à cette loi-là. Le mariage, c'est la collaboration. Une collaboration étroite pour aller remplir cette mission à deux. Ce n'est pas qu'une personne remplit la mission et l'autre est comme un pantin, l'autre est comme un pot de fleurs. Vous voyez, dans nos foyers chrétiens aujourd'hui, même dans le foyer des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas de leur épouse des collaboratrices. C'est-à-dire qu'ils peuvent collaborer avec les anciens de l'église. Tu vois, l'homme de Dieu collabore avec le diaconnex. Ils collaborent avec les anciennes, ils collaborent avec les soeurs dans l'église plus qu'avec leur propre épouse. Et ça montre, c'est un problème. Et en ce moment-là, le ministère, le mariage ne peut pas échouer, ne peut pas réussir. Ce n'est pas du tout possible. Lorsqu'un homme de Dieu ne fonde pas son ministère, la stabilité de son ministère sur sa relation personnelle avec son épouse, et puis il a plus confiance à d'autres femmes dans son église qu'en son épouse. C'est-à-dire qu'il collabore plus avec d'autres collaboratrices de son ministère, plus qu'avec sa femme. Ça veut dire que sa femme découvre plutôt les décisions qu'il prend par rapport au ministère. Et lorsque les membres de l'église en parlent, ou bien lorsque les leaders en parlent, ou bien lorsque les autres femmes, les autres soeurs dans le ministère sont en train d'en parler, un tel homme de Dieu est en train de mettre le fondement de son ministère au bord du ravin, au bord du gouffre. La vérité c'est qu'avec le temps, son ministère va chambouler, son ministère ne pourra pas subsister. Parce qu'en fait la stabilité, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas compris, et même beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que la stabilité de ton ministère, de ta profession, de ta carrière, de tes affaires, de ton business, a un lien étroit avec ton mariage. Il faut comprendre ça. La stabilité de ta vie, en tant qu'homme, la stabilité de ta vie en tant que femme, a beaucoup à voir avec la complicité, le genre de fondement que vous avez bâti dans votre foyer. Donc la complicité est importante, voilà pourquoi Dieu dit aller. Il ne dit pas à l'homme que toi je t'ai établi chef, la femme va te suivre derrière comme un mouton. La femme qui s'engage au mariage ne s'engage pas à un suivisme, ça veut dire qu'elle n'est pas là juste pour représenter, sa présence n'est pas représentative, sa présence doit être effective. Donc l'homme et la femme doivent aller ensemble dans une mission conjointe que Dieu leur a confiée. C'est pour ça que la femme doit contribuer à 50% pour le bonheur et son foyer, et l'homme doit contribuer à 50% dans le bonheur et son foyer. C'est pour cela que parfois, les gens ne comprenant pas ces lois, ces règles régimentaires, vont aller se marier et la femme va dire non, c'est le mari qui doit nourrir la maison, c'est lui qui doit payer le loyer, c'est lui qui doit envoyer les enfants à l'école, donc mon argent me revient à moi seul. C'est une idée égocentrie, c'est des philosophies diaboliques qui visent à détruire vos foyers et vous trouverez que l'égocentrisme hante, l'avarice hante, et puis l'homme au cinquième moment, il est épuisé, il se dit, mais c'est quel genre de femme qui ne peut pas bâtir sa maison ? Madame, c'est votre maison, ce n'est pas seulement la maison de l'homme. Dieu n'a dit nulle part qu'il n'y a que l'homme pour bâtir le foyer, celui qui doit nourrir, envoyer les enfants à l'école, payer le loyer, etc., et que la femme doit garder son argent pour se mettre de faux cils, de faux ongles, de faux surcils, d'acheter sylva rose, ou je ne sais plus, de rouge à lèvres, de noir à lèvres, de bleu à lèvres, etc., etc., etc. Donc ton argent n'est pas seulement allé pour mettre les brésiliennes. Donc si tu passes ton temps à mettre tes mèches brésiliennes, tu mets tes mèches malaisiennes, tandis que ton mari a du mal à s'en sortir pour envoyer des enfants à l'école, tu es une femme irresponsable, tu ne mérites pas d'être appelée à une femme mariée. Une femme mariée met en priorité. Quand tu regardes la femme modèle des Proverbes 30, la Bible dit que c'est elle-même qui se lève très douce, elle travaille, etc., son mari est même assis à la porte, c'est-à-dire qu'il gère les affaires. C'est vrai que c'est lui qui est le chef d'entreprise, ses entreprises marchent partout, il a des champs ici, il a des entreprises là-bas, des sociétés là-bas, mais sa femme, elle est une travailleuse. Elle prend celle de son mari, elle prend celle de sa maison, elle organise sa maison, lorsqu'elle est bonne, elle dit, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça. Le mari arrive, il est comme un roi chez lui, parce que la reine a tout fait pour que le palais soit propre et que le palais puisse fonctionner. Donc, une femme doit être engagée à 100% dans le bâtissement, la construction de son foyer. Elle doit contribuer financièrement, spirituellement, matériellement, émotionnellement, elle doit contribuer sur le plan des idées, idéologiquement, sur le plan de la pensée, et puis c'est un peu cela. Donc, il n'y a pas quelqu'un à qui revient la responsabilité exclusive de l'édification du foyer. Non, la responsabilité, elle est commune, elle est conjointe entre l'homme et la femme. Donc, lorsqu'un homme épouse une femme, il doit lui faire confiance. Si tu ne m'aimes pas, ne m'épouse pas, vous voyez. On va lire un passage biblique qui illustre un peu ça, dans Genèse 24, verset 67. Genèse chapitre 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, il devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, lorsque Isaac a perdu sa mère, il a été inconsolable jusqu'à ce qu'il rencontre Rebecca. Lorsqu'il a vu Rebecca, il a aimé Rebecca. Il a amené Rebecca dans la maison de sa mère. Vous voyez ? Il l'a amené dans la maison de sa mère, frère. Si tu n'aimes pas une femme, tu ne l'amènes pas dans la maison de ta mère. Amener dans la maison de sa mère est un grand signe d'amour, est un grand signe de consécration à Rebecca. Il a aimé Rebecca d'un amour consacré. Il a aimé Rebecca de tout son cœur, de toute son âme, de toute son affection. Tu ne peux pas aimer quelqu'un avec ta tête seulement. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton affection. Tu dois aimer ta femme et aimer ton mari de tout ton cœur. Si Thomas aimait sa femme, il l'a introduit dans la maison de sa mère. Ce qui, sur le plan des Juifs, de la vie des Juifs, était un grand symbole, un symbole fort. Il a eu une détermination forte à aimer sa femme. Ce qui était la preuve de son amour pour son épouse. Et il dit qu'il l'aima. Vous voyez ? Il l'aima. Et puis, la présence de Rebecca a consolé le cœur d'Isaac par rapport à la perte de sa mère. Donc, le mariage, quand tu aimes une femme, c'est pour qu'elle t'apporte consolation. Quand tu aimes un homme, c'est pour que cet homme t'apporte consolation. Parce qu'avant de connaître cet homme-là, tu as mené une vie, tu as connu une vie. Et pendant cette vie-là, tu as eu des blessures certainement, des personnes chèques qui sont parties ou bien certaines déceptions dans la vie. Donc, le but du mariage, c'est d'apporter la consolation au cœur de l'homme ou bien au cœur de la femme. Donc, cependant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des mariages, c'est vraiment le tourment de ta vie qui ont commencé. C'est-à-dire que tu étais encore plus heureuse que lorsque tu étais célibataire. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire que le mariage l'a raté. Le mariage doit t'apporter consolation. Et non peut-être capable d'amener sa femme dans la maison de sa mère. Ça ne veut pas dire que tu portes ta femme physiquement, tu le vas dans la maison de ta mère. Parfois, c'est ta mère-même qui est la sorcière de ton mariage. C'est-à-dire qu'elle veut briser ton mariage. C'est elle-même qui veut lutter pour que ton mariage ne puisse pas réussir. Il y a des mamans qui ont décidé que leur fils ne vont jamais se marier parce qu'elles-mêmes prennent leur fils comme leur propre mari. Donc, une femme qui est dans une telle famille doit bien se préparer parce que l'homme fort de sa famille sera sa belle-mère, sa propre belle-mère. Or, les belles-mères devraient comprendre aujourd'hui, les mamans devraient comprendre que quand ton enfant est en âge de se marier, laisse-le la liberté de se marier avec qui il veut. On ne donne pas la femme à quelqu'un. On ne donne pas le mari à quelqu'un. Cette époque-là est révolue. C'est révolue, complètement révolue. Laissez les gens choisir leurs époux. Laissez vos filles choisir leur mari. Laissez vos fils choisir leurs époux. C'est comme ça que ça doit se faire. Si vous le faites, vraiment, l'enfant sera épanoui. Mais tu vas imposer... Ce n'est pas toi qui te maries. C'est l'homme qui se marie. C'est ton fils qui se marie. Donc, tu ne dois pas troubler sa vie en l'imposant ou la femme du village. Non, laissez les gens se marier. Ce qui est bien dans le mariage, la finalité dans un foyer, c'est la paix. Et la stabilité et la consolation que le mariage va t'apporter. Parce que si tu imposes une femme à ton fils et que ça ne marche pas demain, c'est toi qu'il va accuser. Et elle a raison. Or, s'il choisit lui-même et demain ça ne va pas. Vraiment, tes mains sont pures. Tu lui diras que porte ta croix là-bas. C'est ton choix. Donc, c'est important de comprendre cela, mes amis. Donc, le mariage, c'est quelque chose de simple. Mais vous ne devez pas vous marier avec une personne que vous n'aimez pas. Ne vous marier jamais à une personne que vous n'aimez pas. Si ton amour n'a pas atteint les 100%, les 200%, ne te marie pas avec la personne. On ne se marie pas par pitié. Comme je l'ai dit à l'église. Tu ne vas pas te marier avec une fille parce qu'elle est orpheline. Oh, son père est mort. Sa mère est morte. Ouais, si je la laisse comme ça. Ouais, elle souffre beaucoup. Donc, je vais l'épouser pour la sortir quand même un peu de la honte. Vous voyez, tu vois, c'est pour ça que je vais l'épouser. Tu expliques ça à ton ami, tu vois. La fille, elle me fait pitié par compassion. On n'épouse personne par compassion. Laisse-la où elle est. Avant que tu n'arrives, elle vivait. Après toi, elle va vivre. Aime quelqu'un avant de l'épouser. Si tu ressens le moindre doute dans l'amour que tu éprouves pour la personne avec qui tu es fiancé, pardon, fais marche arrière, fais machine arrière rapidement. Ce n'est pas bon d'épouser une personne que tu n'aimes pas. Pourquoi ? Parce que, vous ne comprenez pas c'est quoi. Quand il est quand il, Salomon a compris le précieux de l'amour et Salomon va dire que l'amour est fort comme la mort et ces fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Il dit qu'il autore est fort comme la mort et ces fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Or, le mariage sera toujours attaqué par les grandes eaux. Le mariage sera toujours attaqué. Or, Salomon compare la puissance de l'amour à celle de la mort. Il dit que même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour parce que l'amour est fort comme la mort. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'amour pour la personne qu'on veut épouser parce que seule la mort peut égaler l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, les grandes oeuvres vont submerger votre mariage. Parce que chaque mariage a des combats. Le mariage, c'est l'invitation au combat. Il n'y a pas de mariage qui ne soit pas combattu. Le diable combat le mariage parce qu'il sait que la volonté parfaite de Dieu se trouve dans le mariage et l'accomplissement complet de notre destin se trouve dans le mariage. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez accomplir dans votre vie en tant que célibataire mais il y en a que vous ne pouvez pas accomplir dans votre célibataire. Il faut vous marier pour accomplir cette deuxième partie de votre vie. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam pouvait donner le nom aux animaux, pouvait donner le nom aux plants. C'était une notion. C'était une force. C'était une puissance. C'était une capacité surnaturelle. C'était un charisme. C'était un charisme. Mais, il ne pouvait pas multiplier. Il ne pouvait pas. Cette partie de sa destinée ne pouvait que se faire dans un foyer, dans un mariage. Il lui fallait une femme dans sa vie pour qu'il devienne multiplicateur. Donc, il y a des choses que dans votre vie ou dans ma vie, vous ne pouvez pas faire ces choses-là si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas entré dans le mariage. L'apôtre Paul a eu une grande notion. Toute sa vie, il a écrit. C'était un érudit. Il a guéri des malades, ressuscité des morts. Il a fait des choses extraordinaires. Mais il ne pouvait pas donner ça à un enfant. Il ne pouvait pas. Il n'a pas laissé son nom. Il ne pouvait pas laisser de nom. Il ne pouvait pas laisser d'héritier. Il ne pouvait pas avoir un héritier. Parce qu'il n'était pas marié. C'est parti de sa vie. S'il fallait qu'il l'accomplisse, il aurait fallu qu'il se maria et qu'il épousât une femme. Et qu'ensemble, ils multipliassent. Vous voyez. Qu'ils multipliassent et assujettissassent la terre. Donc, vous ne pouvez pas accomplir un certain point de votre destinée si vous n'êtes pas marié. Donc, c'est donc important de se marier avec une personne que vous aimez. Parce que chaque mariage fera face à des épreuves. Fera face à des tsunamis. Fera face à des persécutions qui parfois peuvent venir de la belle famille. Et vous devez savoir que Satan combat tellement le mariage que même Adam et Ève qui se sont mariés qui n'avaient pas de belle famille. Parce que Adam n'avait pas de belle famille. Elle n'avait ni belle-mère ni beau-père. Elle n'avait pas de belle-sœur. Elle n'avait pas de beau-frère. Adam, de son côté aussi, n'avait pas de beau-père ni de belle-mère. Mais leur mariage a échoué. Le diable, quand même, sans belle-famille, a tout fait pour qu'ils échouent dans leur mission. Ils ont été chassés du jardin, de leur jardin d'édain. Donc, le mariage, c'est une union entre toi et ton conjoint pour bâtir votre jardin d'édain. Ne laissez donc pas le diable venir dans votre jardin d'édain. Le mariage est la cause de la chute de beaucoup de foyers aujourd'hui. Lorsque vous êtes marié, il y a une troisième personne qui s'immisce à votre mariage. Tu ne dois permettre à personne, entre toi et ta femme, d'entrer parmi vous. Personne. Ni ton père, ni ta mère, ni tes soeurs, ni tes frères. C'est pour cela que tu ne dois jamais partager les problèmes de ton mari ou bien de ta femme avec ta belle-famille. Ça, c'est l'heure qu'il ne faut jamais faire. Si tu aimes ta femme, ne le fais jamais. Parce que quand tu vas dire ta belle-famille, ta famille, va prendre ça. Ok, d'accord, c'est ce qu'elle attendait. Mais depuis, quand ça va entrer dans leur oreille, ça ne sortira plus jamais de leur cœur. Toi, l'amour fera que ça entre et ça sorte. Mais ton père dira qu'en a. Donc, elle est mal là, c'est une sorcière. On avait dit que c'est une sorcière, c'est vrai. Donc, elle est la pauvre. Mon fils est malheureux, etc. Ce que tu dis dehors, reste dehors. Ça ne s'effacera pas. Ce que toi, tu gardes, peut s'effacer à cause de l'amour que tu as. De ce que quand nous, on te marie avec mon ami. Non, nous avons décidé que personne, je ne m'étais jamais plein dans ma famille, que non, elle se comporte comme ça, ou bien, elle ne s'était jamais plein de moi dans sa famille que je me comporte comme ça. Nous avons gardé le secret. Il n'y a eu jamais de troisième témoin entre nous. Personne ne nous a jamais fait asseoir pour nous conseiller. À partir du moment où dans votre foyer, on vous fait asseoir quelqu'un, troisième, vient, il vous fait asseoir pour vous dire ok, regardez, non, ne fais pas, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, de quoi s'agit-il? Et tu expliques, puis il se retrouve vers ta femme et il dit, madame, toi, madame, de quoi s'agit-elle? Donc, à partir du moment, vous avez échoué dans le mariage. Votre mariage a échoué. Il avait laissé le troisième témoin entre. Je ne veux pas aller du troisième témoin dans les autres opportunités. Donc, si vous n'aimez pas quelqu'un l'épousez pas, tu n'aimes pas une femme, ne lui perds pas le temps. Laisse-la partir parce que quelqu'un qui l'aime vraiment, qui voudra bien l'épouser, peut arriver et trouver que tu occupes une place inutile. Une place, pourtant, tu n'es pas sincère, tu n'es pas sérieux. Elle veut se marier. Laisse-la se marier. Si tu n'aimes pas un homme, tu ne sens pas dans ton cœur que tu aimes cet homme-là, vraiment, laisse-le. N'occupe pas cette place que quelqu'un, son épouse, sa vraie épouse, va pas à distance et pense qu'il est déjà occupé. Pourtant, tu es en train de perdre son temps pour rien. Donc, on ne se marie pas avec une personne pour qui on ne prouve pas de l'amour ou bien des sentiments très fort. Il faut même être très sûr que c'est de l'amour, que ce n'est pas la convoitise. Parce que tu peux aimer quelqu'un sur les valeurs extrinsèques. On ne base pas le mariage sur les valeurs extrinsèques. Tu peux aimer une fille parce qu'elle a des jolies fesses, parce qu'elle a une bonne formation, parce que ses seins sont comme le ressort. Et puis, c'est ça, je suis chargé que ton amour est allé accrocher. Le jour où ses seins vont s'aplatir, tu vas fuir. Ton amour va mourir. Donc, on ne met pas l'amour sur les choses physiques. On met l'amour sur les valeurs éternelles que nous portons en nous. C'est ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques, les valeurs intérieures, celles de l'âme, celles de l'esprit, donc celles qui sont en nous, celles qui font notre identité. Donc, n'aime pas une personne, une fille, à cause de son corps. N'aime pas un frère parce qu'il est basketé ou bien à cause de ses cheveux. À l'époque, avant de me marier, il y a une jeune fille qui m'a dit « Oh, je t'aime beaucoup, je suis amoureux de toi, je sais pourquoi. » Elle m'a dit « Tes cheveux. » « J'ai dit que si la calvitie me prend la terre, là, un jour, je suis fini. » Donc, c'est un peu ça. N'aime pas une fille parce que non, elle a les jolies fesses. Les fesses, là, un jour, le feu peut brûler ça. Toute une fesse brûlée, c'est fini. C'est calciné. Tu vas faire comment ? Tu vas commencer à dire « Ouais, quel malsan comme ça. » « Ouais, les fesses ont changé. » J'ai un peu plus de mieux comme avant. Et ton amour va chavirer parce que ton âme était sur les fesses. Maintenant, automatiquement, ton âme aussi serait influencé par le changement climatique des fesses de la fille que tu as épousée. Donc, on ne peut pas. Ou bien tu aimes une fille parce que ses seins sont à midi pile. Non, il faut faire attention parce que ces seins-là, c'est que si tu n'entretiens pas bien les seins en plus de nature, demain, là, peut-être, les seins-là, bon, ça peut tomber. Ça devient un bateau-là. Or, si c'était ces valeurs intrinsèques que tu aimais, tu vas t'accrocher sur les seins-bateaux-là comme lorsque c'était encore des pamplemouches. Vous voyez, c'est ça. Les critères du mariage doivent être basés pas sur les critères physiologiques, physiognomiques ou bien physiques, mais sur les valeurs internes, les valeurs intérieures. L'esprit de la personne. Tu aimes l'esprit de la personne. Tu aimes la façon de faire la personne. Tu aimes la façon d'être la personne. Ça veut dire que tu n'aimes pas la personne pour ce qu'elle a. Tu aimes la personne pour ce qu'elle est. C'est ça le vrai amour. J'ai aimé mon épouse pour ce qu'elle était et non pas pour ce qu'elle avait. Elle avait beaucoup d'atouts. Ça veut dire que c'était une femme qui corporellement n'avait pas de défaut. Et ça, je le dis vrai, vrai. C'est la vérité. Elle n'avait pas de défaut physique. Elle n'avait aucun. C'est-à-dire que c'était la perfection. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je pleure. Hier, je me suis retrouvé par terre en train de pleurer à cause de certains souvenirs qui m'ont traversé l'esprit, vous voyez. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est des perles rares. Donc, elle n'avait aucun défaut physiologique ou bien physique. Mais ce n'était pas ça qui m'a accroché sur elle. Ce n'était pas ça. Mais c'était ces valeurs intrinsèques qui sont rallons. Si je lève les yeux, je regarde mes filles, je pleure. Je regarde l'église, je pleure. Pourquoi ? Parce que nos filles ne donnent pas le temps à s'enseigner elles-mêmes, à apprendre de la vie. Les gens vivent comme ça, virevoltants, on s'assoit pas pour se définir, pour se définir soi-même, pour se donner une vraie définition, une vraie orientation, pour se donner une vraie valeur, pour dire, moi, je serais une femme de valeur, je serais un homme de valeur et travailler sur ces valeurs intrinsèques, les développer et faire en sorte qu'on devienne vraiment une personne de valeur dans sa manière de parler, sa manière de penser, etc. On vit n'importe quoi, on vit en des sortes, dans l'indiscipline totale. On n'a pas de but. Tu vois un frère, tu vois une soeur, sa vie est quelconque, c'est-à-dire sa vie est mal formée, sa vie n'a aucune, ça n'a aucune forme, sa vie n'a aucune forme. Tu regardes le frère, il n'a aucun objectif dans la vie. Il n'a aucune valeur personnelle, il développe, il n'a aucune identité personnelle. Il faut travailler, il faut travailler. Le succès dans le mariage, ce n'est pas une histoire d'âge qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas une histoire d'âge. Le mariage, la vie vous donne des options, vous choisissez. C'est le choix d'options qui détermine votre mariage, le succès ou bien l'échec dans un foyer. Donc, c'est une histoire d'options. Donc, je me suis basé sur les critères, les critères, les valeurs intrinsèques. J'ai vu ses valeurs, j'ai vu que c'était une femme patiente, j'ai vu que c'était une femme conciliante, j'ai vu que c'était une femme douce. Ce n'était pas une femme qui releuse. Non, elle n'était pas qui releuse. C'était une femme qui ne parlait pas beaucoup. Elle parlait très peu. Elle, merci Seigneur. Donc, c'était une femme qui ne parlait pas beaucoup. C'était une femme qui était responsable. Elle avait beaucoup développé la responsabilité. Or, c'était presque la Benjamine, la famille, c'était l'avant-dernière de sa famille. Mais cependant, c'était une mère. C'était une mère. Même ses grands frères, ses grands se l'appelaient maman. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'appelaient pas maman parce qu'il fallait appeler maman. Mais parce qu'ils voyaient vraiment en elle, quoique c'était leur petite soeur, une maman. Et pour cela, on la respectait. Ils l'aimaient. Pour cela. Lorsque les paroles sont et sa bouche, c'était les paroles de sagesse. Aujourd'hui, nos jeunes femmes, ce n'est pas ça. C'est des paroles délinquantes. La délinquance, c'est juvénile. Tu vois comment une fille parle, une femme marée parle. Maman, elle parle sans vergogne et pas sans respecter. Peut-être qu'elle ne respecte pas la place d'abord de femme, même lorsqu'elle est célibataire, elle ne respecte pas la place d'épouse. Elle raconte n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Quand tu la vois en route, elle parle avec n'importe qui, avec de vaux, rien. Elle se mêle à tout le monde. Elle n'a pas de principe, elle n'a pas de maxime de vie. Elle n'a sa vie et elle forme et vide. Elle n'a aucune destinée dans la vie, n'y a aucune destination dans la vie. Ça fait problème, ça pose un problème. Tu dois avoir un canevas, ta manière de parler, ta manière de te comporter envers les gens. Tu mets des limites autour de toi, tu mets des bornes autour de toi, les gens ne traversent pas tes limites. Toi, tu t'arrêtes comme ça, toi, tu te mets comme ça, toi, tu t'assoies comme ça, toi, tu te tiens comme ça. Autour de toi, il y a toutes ces réglementations qui te donnent une valeur. Aujourd'hui, là, cette valeur est perdue dans l'église. Aujourd'hui, les gens veulent se marier parce qu'ils ont faim. C'est la faim qui te pousse à te marier. On ne doit jamais se marier parce qu'on a faim, parce qu'on veut sortir de la famille. Non. Non, non, non. Je veux dire à l'enfant, c'est ça que je veux marier, c'est une mauvaise motivation pour le mariage. Non, non, ma famille, ma mère dit qu'elle veut dire à un enfant, elle veut le petit-fils. Tu ne te marier pas parce que ta mère veut le petit-fils. Et donc, à cause de cela, tu vas aller tomber dans les bras de n'importe qui. Et tu vas subir n'importe quoi au prix de je veux et les petits-fils. Il faut faire attention. Vous ne vous mariez pas par des motivations secondaires. Vous ne mariez pas si vous aimez la personne avec qui vous voulez vous marier. Parce que si vous n'aimez pas la personne, il y aura des variations dans votre foyer. Il y aura des variations dans le mariage et ces variations vont vous imposer soit de souffrir, soit alors de surmonter à cause de l'amour. Lorsque je me suis marié à l'époque, on a fait des années, on a fait des années sans enfant. Or, il y a même des hommes de Dieu qui chassent leurs femmes, mettent leurs femmes à la porte parce que ça fait 5 ans « Tu ne m'as pas donné d'enfant. » Il me faut un Isaac. Plein de femmes souffrent aujourd'hui parce qu'elles sont stériles. Dans leur foyer, elles sont stériles. Et l'homme dit « Quand tu ne peux pas donner d'enfant vraiment, mes parents me mettent derrière la pression. » Mon ami, dans les fiançailles, c'est pour ça qu'il faut les fiançailles. Quand tu remarques que le monsieur là est le jahitant souvent à te dire que ma mère me met la pression, mon père dit que pardon, fuis le problème, ne l'épouse pas. Vaut mieux être bien pendu que d'être mal marié. Je répète, mieux vaut être bien pendu que d'être mal marié. Un homme qui est sous l'influence de son père et de sa mère n'est pas encore un homme. C'est un enfant que tu vas épouser et tu auras le problème. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. N'accepte jamais. Un homme qui te dit toujours que mon père qui te prend l'évangile de son père ou de sa mère ou bien l'évangile de Jésus chez nous ou aux âges chez nous. Non. Le mariage, ce n'est pas le chez nous. Ce n'est pas ta tradition que ta femme est en train d'épouser ou bien ta culture qu'elle est en train d'épouser. Non. Vous créez votre culture à vous. Donc, il est important de comprendre cela. Quand je me suis marié, on a fait un an, on a fait deux ans. Il n'y a pas d'enfant. Trois ans. Pas d'enfant. Et ma femme était frustrée. Elle était vraiment frustrée. Parfois elle pleurait. Elle me disait je ne me sens pas une femme. Je lui demande pourquoi. Elle me dit parce que je n'étais pas fait d'enfant jusqu'ici. Et je lui répondais toujours et Dieu me témoin que ce n'est pas les enfants que j'ai épousés. Je n'étais pas épousé pour avoir les enfants. Que tu aies les enfants ou pas. Moi, je ne vaux plus que 10 fils pour toi. Considère-moi comme tes fils d'abord. Elle dit oui, mais vraiment, je veux te rendre heureux. Je voudrais aussi porter, te donner un enfant, etc. Et puis, je la consolais. Parce que je comprenais que c'est compliqué pour une femme qui a eu le rêve de se marier, d'avoir ses enfants avec son mari, de se rendre compte dans son foyer qu'on a lui dit que c'est tromper son boucher. C'est une douleur terrible pour une femme. C'est un choc terrible. Donc, l'homme ne doit pas venir rajouter à ce choc qu'elle a, à ce traumatisme qu'elle a déjà, la pression que, oh, vas-y, tu ne fais pas l'enfant. Vraiment, ce n'est pas elle qui s'est rendue stérile. Ce n'est pas elle. Non. Ce n'est pas comme si c'est elle qui avait décidé de devenir stérile. C'est une situation qui est arrivée. C'est comme ça pour s'arriver à l'homme. Et le plus souvent, quand l'homme est stérile, la femme ne lui met pas la pression. La femme supporte. La femme l'encourage et tout. Mais je ne comprends pas pourquoi, quand c'est le tour de la femme, l'homme doit lui mettre la pression et l'a menacé de divorcer d'elle avec l'enfant. Donc, un homme qui menace de divorcer de vous parce que vous ne faites pas d'enfant ne vous a jamais aimé. Quand on a aimé mes enfants, mes amis, même l'enfant, même le manque d'enfant ne peut pas ébranler votre amour. La vie dit que l'amour est fort comme la mort. Et ses fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes hommes, même la sériété ne peut pas submerger l'amour. Même le manque d'enfant ne peut pas submerger l'amour. Un homme qui aime sa femme, qu'elle n'accouche pas, il reste avec sa femme, il aime. Une femme qui aime son mari. Parce que les gens peuvent poser la question à savoir que, bon, maintenant, si tu te maries très tôt, tu te rends compte que l'homme ne veut pas faire d'enfant, tu fais comment ? Mon ami, si tu l'aimais, tu ne me poseras pas la question. Moi, j'étais prêt à vivre avec mon époux sans enfant. Ça ne me posait aucun problème, ni de prêt, ni de loi. Je dis la vérité devant le Seigneur. Non, nous, on est comme on est. Je suis comme je suis. J'ai ma manière de voir l'amour. J'ai ma manière de voir la vie. Tu épouses un homme, il ne fait pas d'enfant, mon ami. Et tu commences à réfléchir que, ouais, je fais comment ? Tu n'as jamais aimé l'homme-là. Parce que si tu aimes ton mari, tu aimes l'homme que tu as épousé, qu'il ne fasse pas d'enfant, tu vas supporter ça. Tu ne vas même pas supporter, ça va passer, tu ne vas même pas sentir le poids de ça. Ça ne représentera aucun problème pour toi. Ces choses-là arrivent quand l'amour n'est pas à son comble. Tu as pensé aimer mais tu n'as pas vraiment aimé. Quand on aime vraiment, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Et mon épouse me disait à l'époque que même si aujourd'hui on rentre en arrière, Dieu reprend tout ce qu'il nous a donné mon mari, je veux reprendre encore, je ne prépare encore sur les pierres comme je faisais avant. Je veux retourner dans la pauvreté-là, je vais t'aimer plus qu'aujourd'hui même. Parfois elle me dit mais je préfère même que, je préfère même lorsqu'on était sans rien que maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant le ministère est en train de t'éloigner de moi. Le ministère fait que je peux rester ici, tu fais une semaine à Douala, tu montes, tu vas en France, tu vas comme ça. À l'époque là où nous on est toujours barré-corré, barré-corré. Parfois je plaignais que mon occupation, mes occupations, le travail du ministère montait descendre là. Ça faisait que ça volait un peu son mari. Qu'elle préférait encore l'époque où vraiment on n'était pas célèbre, on était humain, dans la même pâté, dans le banc public, on s'assayait et tout. Aujourd'hui on n'a plus ce temps-là. Donc voilà, qu'aujourd'hui on voit des jeunes qui se marient et demain quand l'homme tombe en faillite, le chômage, un an, deux ans, trois ans, la femme, elle a disparu. Immédiatement, un jour, le gars revient, la femme n'est plus là, elle est partie, elle a fui. Ou bien c'est l'homme qui était là, la femme n'a plus la chance comme il y avait avant, le gars a disparu, il est allé sur son go. Non, non, c'est pas ça. Regardez le cas de la femme de Job, elle a vraiment aimé son mari. Lors et leurs enfants sont bons, on va revenir sur ça. Tu ne m'aimes pas, ne m'épouse pas, ne me perds pas le temps mon ami, passe ta route et tu me laisses passer ma route, j'attends mon mari. N'occupe pas la place inutilement, laisse la place vide pour mon vrai mari ou bien pour ma vraie femme. Donc, le vrai amour n'a pas de condition. Le vrai amour ne te conditionne pas ni enfant, ni richesse, ni argent, ni rien. Si vous voyez quelqu'un qui te conditionne déjà dans l'amour, il ne t'a jamais aimé. Fuis cette personne, il ne t'aime pas. Quand tu croiseras la vraie personne qui t'aime, prête à mourir pour ma femme, ce ne sont pas les histoires qu'on raconte dehors là. Et je dis aux hommes de Dieu, un homme de Dieu qui ne peut pas mourir pour sa femme n'est pas sérieux. Un homme de Dieu qui bat sur sa femme n'est pas sérieux. Un homme de Dieu qui gifle sa femme n'est pas sérieux. Un homme de Dieu qui violente sa femme n'est pas sérieux. Non. Donnons à nos femmes l'honneur qui leur est dû. Il y a des femmes qui deviennent rebelles à cause de la dictature parce que l'homme est devenu un dictateur et la femme, finalement, elle aussi devient un rebelle et les problèmes commencent. Le mariage, ce n'est pas la dictature, c'est la collaboration. Il dit, allez ensemble. Multipliez-vous, remplissez la tête. Il dit, multipliez-vous. Ça dit que c'est entre-mêlez-vous dans la multiplication. Donc, le mariage doit être une grande collaboration. Ça dit que l'homme ne doit pas penser à être supérieur à la femme et la femme ne doit pas penser à être inférieur à l'homme. Il faut mettre dans vos foyers une certaine égalité entre vous. Ça veut dire que soyez des amis. Dans l'amitié, il n'y a pas de supérieur ou bien d'inférieur. Non. Soyez des amis. Soyez des complices. Ça dit que, vois ta femme. Oh, Seigneur. Dieu sait pourquoi il a pris mon mieux. Je vous dis la vérité. J'allais vous montrer comment on aime une femme, comment on prend soin d'une femme. C'est simple. Je ne sais pas pourquoi vous compliquez vos mariages, vos vies sentimentales. C'est très simple. La complicité. Qui n'aime pas la complicité? Qui n'aimerait pas être amis? La bibliothèque Isaac et Rebecca, les deux étaient amis. Si vous lisez bien leur histoire, des gars s'amuser dans les jardins, coulent. Ils tombent à terre. Ils tombent à la brasse du sac. Ils tombent dans la prairie. C'est des serviteurs de Dieu. Mais ils jouent. Un nombre de Dieu qui ne jouent jamais avec sa femme. Tu n'as jamais présenté avec ta femme. Vous ne jouez jamais. Vous ne tombez jamais par terre. Vous ne vous enroulez jamais par terre. Écoutez, mes amis. La vie est simple. Elle est brève. Elle est très brève. Quand je regarde aujourd'hui mon épouse qui est partie et je vois comment les gens gaspillent leurs femmes. Les femmes gaspillent leurs maris. Vous gaspillez votre temps dans des problèmes inutiles, dans des conflits inutiles, inexistants même. Dans une histoire de la souris entrer dans la chambre. Non, non, c'est dans la cuisine chérie. Non, bébé, c'est dans la cuisine chérie. C'est après ta mère. J'ai dit que c'est dans la chambre. Ton père, toi-même. J'ai dit que c'est dans la cuisine. Pour des inutilités. Vous gaspillez un temps. L'homme que Dieu t'a donné là, c'est un trésor pour ta vie. La femme qui est à côté de toi là, c'est un gros trésor. Prends ton temps. Au lieu de perdre le temps dans des conflits inutiles, mettez ce temps à vous aimer. À vous rendre heureux mutuellement l'un et l'autre. S'il vous plaît. Tu ne sais pas combien de temps. C'est vrai que je sais que pour vous, pour certains d'entre vous-mêmes, tu es premier que ton mari meurt. L'autre m'a pris que sa femme meure. C'est ça la vérité. Pourquoi vous êtes donc mariés ? Pourquoi se marier ? Pour souhaiter la mort de l'autre. Pourquoi se marier ? Pour se rejouer du malheur. Tu vois une femme qui se rejouer du malheur de son mari, mes amis. Ça vient d'où ? Ou un homme qui se rejouer ? Moi, j'ai un voisin. J'ai un voisin à qui je ne dis plus bonjour. Oui, je ne lui dis plus bonjour. Je ne lui dis plus bonjour. Je ne lui dis pas bonjour. Pourquoi ? Parce que sa femme est morte. Moi, je vais pour le consoler. J'ai trouvé que pendant le deuil, une deuxième femme est là dans sa maison. Et la réponse qu'il me donne fait que je sorte de sa maison. Je ne suis jamais allé là-bas. Je le vois, je passe. Le grand me dit qu'elle avait beaucoup souffert. Il fallait qu'elle rentre se reposer. Elle avait beaucoup résisté. Comment elle a fait vous supporter comme ça ? J'étais attristé. J'étais attriste au fond de moi. L'autre femme était déjà là. Elle avait occupé déjà les lieux. Ça veut dire que même quand la femme était encore malade, le gars se sucrait déjà. Il avait une autre. Il préparait déjà son mariage. Comment est-ce que les gens peuvent avoir ce genre de cœur ? Comment expliquez-moi, aidez-moi si on s'est aidé ici-là. Comment avoir ce genre de cœur ? Ton conjoint meurt. Il a encore à la morgue. Tu as déjà un autre homme qui est à la maison qui le remplace. L'avais-tu aimé un jour ? C'est la question qu'on se pose. Donc, parce que les mariages d'aujourd'hui sont artificiels. Les mariages d'aujourd'hui ne sont pas basés vraiment sur l'amour. Non. C'est sur tout, sauf l'amour. Que Dieu nous aide au nom du sovereign de Jésus-Christ. À cause du temps, le temps passe de mon vie d'ici. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez poser vos questions. Je vais prendre des questions. Et nous avons... Nous avons Orange. Les numéros pour me joindre. J'ai dit encore. Si quelqu'un vous parle sur Messenger, je demande l'argent. Ce n'est pas moi. Mais Facebook, mes numéros, les numéros par lesquels vous pouvez me parler ou bien envoyer vos offrandes. Ce n'est pas sur Messenger. C'est sur WhatsApp. Et les numéros WhatsApp. J'ai deux numéros WhatsApp. Oh, mais ces numéros WhatsApp, ce n'est pas mes numéros WhatsApp. Donc, le numéro WhatsApp, c'est le plus 237. Plus 237. Vous pouvez écrire ça. Plus 237. 672. 13. 03. 23. Plus 237. 672. 13. 03. 23. Mon numéro. Orange. Pour vos orange money. Plus 237. 692. 40. 71. 86. Plus 237. 692. 40. 71. 86. Ça, c'est mes deux numéros. Si vous voyez un numéro différent, celui-ci, ce n'est pas moi. Ok, d'accord. Vous pouvez joindre ce matin pour poser vos questions en ce qui concerne le commun sentimentale qui est un chantier dans l'église et qui est l'église aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà, Dadi, je suis certain maintenant que le type d'homme auquel j'aspire existe vraiment. On m'a toujours fait croire que ça, on m'a toujours, ok les gens, on m'a toujours fait croire que ça n'existe pas. Non, ça existe. L'amour existe. Il y a de vraies personnes, de bonnes personnes ici, dehors. Pour les trouver, c'est seulement rare. C'est compliqué. Parce que le monde est truffé, le monde est truffé de mauvaises personnes. Ok, les appels sont ouverts. Voilà. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez. Déjà, vous avez, qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement de ce matin? Beaucoup de choses. Oui, allons-y rapidement, s'il vous plaît, vous êtes très nombreux à solliciter le standard. Oh, oh, elle est partie. Les mariages d'aujourd'hui sont comme des papillotes. Oui, je suis d'accord. Donc, les appels WhatsApp sont ouverts. Ok. On va appeler aussi sur WhatsApp directement. On va prendre cette... Quelle est-ce que ça veut dire la ligne? Ne bupez pas, s'il vous plaît, appelez directement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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